Comment soulager une gastro-entérite avec les plantes, c'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Si vous voulez recevoir mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit icône rouge qui se trouve dans la vidéo en bas à droite. Alors, la gastro tant redoutée, parlons-en, elle arrive toujours au mauvais moment, en général lorsque vous êtes bien fatigué ou bien stressé, elle démarre quasiment toujours pendant la nuit, très frustrant, histoire de maximiser les perturbations. On a mal au ventre, diarrhée, vomissements, ça sort de tous les côtés, je vais m'arrêter là pour les détails. Ça ne dure que quelques jours, c'est vrai, mais c'est l'horreur, ça nous fatigue, ça nous plombe, on la déteste, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Bon ok, mais alors on fait quoi ? Alors d'abord, pas de bêtises, si vous avez une forte fièvre ou si la gastro persiste, allez bien sûr voir votre médecin. La première des choses que je vais faire, c'est vous expliquer ce qui ne fonctionne pas. Vous allez lire plein de choses dans les livres et dans les magazines. Dans la plupart des cas, une fois que la gastro a démarré, ces stratégies ne vont servir à rien. C'est tout au plus de l'argent et du temps de gaspiller. Je commence donc par 3 stratégies qui ne sont pas constructives. Et ensuite, je vais vous proposer un accompagnement très simple tout en douceur à l'aide d'un mélange à tisane. Alors conseil numéro 1 que vous allez entendre ici et là, stimuler le système immunitaire. La gastro, après tout, c'est une infection, très souvent virale, le système immunitaire n'a pas fait son travail et donc on va essayer de le booster un petit coup. Logique hein. Et dans le monde des plantes, vous avez un excellent stimulant immunitaire qui s'appelle l'équinacée. Alors on va acheter une teinture ou des gélules d'équinacée, on va prendre ces produits à dose maximale, sauf que, basé sur mes observations, cela ne sert à rien. La gastro arrive vite et elle repart en général tout aussi vite. Et donc l'équinacée n'aura pas le temps de faire une différence, ni les autres plantes d'ailleurs qui stimulent l'immunité. L'immunité, c'était avant qu'il fallait s'en occuper. Une fois que la gastro a démarré, c'est trop tard. Conseil numéro 2, on vous dira stopper la diarrhée avec des plantes qui sont riches en tannins. Alors en fait, ils font quoi ces tannins des plantes ? Eh bien ils s'associent à la muqueuse intestinale pour la resserrer et pour colmater les fuites. Donc ça, logique là encore. Sauf que la diarrhée fait partie du processus d'élimination. Et donc bloquer la diarrhée n'est pas constructif, sauf si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en voyage par exemple, ou peut-être en randonnée, et là vous avez peut-être encore 2 jours de marche pour finir votre périple. Et donc dans ce contexte, oui, trouver des feuilles ou de l'écorce de chêne, très riche en tannins, les préparer en décoction et les boire, ça va probablement vous permettre de tenir la route. Mais si vous êtes chez vous, les plantes qui sont fortement astringentes ne sont pas nécessaires. Conseil numéro 3 qu'on va vous donner tourne autour d'une obsession pour les plantes désinfectantes et antivirales. Et là j'ai discuté avec des personnes qui se sont littéralement brûlées le tube digestif à vouloir prendre des produits naturels, certes, mais très caustiques pour la muqueuse digestive. Quelle que soit la puissance du produit désinfectant que vous allez tester, la gastro va de toute façon durer de 2 à 3 jours en moyenne, quoi que vous fassiez. Et là remarquez que je ne vous parle pas de la tourista, la fameuse gastro que vous attrapez lorsque vous partez en voyage dans certains pays. Là c'est différent et je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo. Parlons maintenant des mesures qui peuvent vous accompagner tout en douceur, des mesures qui ne vont pas bloquer, des mesures qui ne vont pas essayer de remplacer le système immunitaire, mais qui vont tout simplement apaiser, adoucir et calmer l'inflammation intestinale. Alors d'abord il faut bien comprendre que ce qui est délicat, c'est cet état nauséeux. On n'a pas envie de boire des choses qui sont fortes, des choses qui ont mauvais goût, et donc il va falloir sélectionner des plantes d'une manière très judicieuse, des plantes qui sont agréables à boire. La forme à favoriser ici c'est l'infusion, c'est un liquide chaud, ça fait du bien au tube digestif. La première plante à laquelle vous allez peut-être penser, c'est le gingembre. C'est l'une des meilleures plantes pour combattre les états nauséeux. Mais le problème, c'est qu'elle a un goût fort, et parfois si ça ressort, ça va créer des sensations de brûlure dans la bouche et dans l'osophage. Donc ça, ça va dépendre de votre capacité à garder l'infusion. Le gingembre peut vraiment rendre service pendant une gastro, mais pour faire un mélange qui est le plus générique possible, qui fonctionne avec tout le monde dans la maison, les petits et les grands, je vais vous proposer un mélange avec d'autres plantes. Vous allez tout d'abord utiliser la camomille allemande, qu'on appelle aussi la matricaire, fabuleuse en infusion. Vous pouvez l'acheter en herboristerie, mais elle doit être vraiment de bonne qualité. Elle doit avoir une belle couleur jaune pour le cœur et une couleur blanche pour les pétales. Et elle doit avoir un bon parfum très doux, très mielleux. Si la camomille est un peu trop vieille, vous allez recevoir un sac avec des fleurs à moitié écrasés et qui ont perdu toutes leurs couleurs, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et ça c'est pas terrible. Une bonne matricaire par contre est calmante, antispasmodique et anti-inflammatoire pour les intestins. C'est parfait pour nous. Ensuite, on va utiliser des fleurs de mauve, qui sont très riches en mucilages. Ces mucilages vont former un pansement naturel qui va se déposer sur les muqueuses enflammées. Troisième plante, c'est l'achillée millefeuille. Elle est très intéressante ici parce qu'elle est antispasmodique, elle soulage les crampes, elle décongestionne aussi un bas ventre qui est souvent très gonflé, qui fait mal. Mais attention, elle est aussi amère, et donc on ne va pas trop en rajouter dans notre mélange. Et comme pour la matricaire, l'achillée doit être bien parfumée avec une forte odeur très florale, sinon elle est bonne pour partir au compost. Quatrième plante, c'est la menthe poivrée. Parce qu'elle aussi elle va calmer les crampes, les ballonnements, mais elle a aussi des propriétés anti-nauséuses, un petit peu comme le gingembre, mais sans les désagréments du goût un petit peu fort. Une petite dernière qui détend un ventre qui est très ballonné et douloureux, c'est la graine de fenouil que vous allez aussi trouver très facilement chez votre arboriste. Donc 5 plantes à acheter en début d'hiver et à avoir chez vous. Toutes ces plantes sont très utiles dans votre petite arboristerie familiale, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les gâcher. Fleur de matricaire, fleur de mauve, fleur d'achillée millefeuille, feuilles de menthe poivrée et graines de fenouil. Comment va-t-on préparer le mélange à infusion ? Vous allez voir c'est très facile. Je vous propose un petit mélange à préparer pour 1 litre d'eau. Alors pourquoi 1 litre ? Eh bien parce que vous devez bien vous hydrater pendant ces quelques jours, mais surtout parce que si vous êtes malade, il y a des chances pour que certains de vos proches le soient aussi, merci pour votre générosité. Donc vous allez utiliser pour 1 litre 10 g de fleurs de matricaire, 10 g de feuilles de menthe poivrée, 5 g de fleurs de mauve, 5 g de sommité fleurie d'achillée millefeuille et 5 g de graines de fenouil. Vous laissez infuser pendant une dizaine de minutes à couvert, très important de bien couvrir, et puis vous allez filtrer et vous gardez ce mélange dans un thermos à boire chaud par petite gorgée tout au long de la journée. Les adultes peuvent en consommer, les enfants peuvent en consommer aussi avec un peu de miel si nécessaire. Ce qui fonctionne bien aussi, après chaque diarrhée, un comprimé de probiotiques de qualité que vous allez trouver en général dans votre pharmacie. C'est tout, une infusion qui va vous accompagner tout au long de ces 2 ou 3 jours difficiles et des probiotiques. Ensuite, vous allez probablement avoir quelques jours pendant lesquels les crampes et les ballonnements vont continuer. Si c'est le cas, continuez la tisane, tout simplement. Voilà, c'est tout pour mes astuces, elles sont toutes simples mais elles vont rendre ces 2 ou 3 jours d'enfer un peu plus supportables. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vos préparations favorites, vos astuces, vos outils naturels, et si c'est le cas, je vous laisse la parole. Merci de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Allez, je vous laisse, remettez-vous bien et si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada